Sous-titres par Jérémy Diaz 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 minutes pas plus je pense puisque je pense une vidéo youtube bon ça dépend ça dépend tout est discutable mais je pense qu'une vidéo youtube ça ne doit pas dépasser vraiment 20 minutes c'est bien 25 minutes ça peut être bien puis bon après c'est exceptionnel quoi c'est des vidéos qui se regardent en deux fois tout le reste je laisse mais bon juste rajouter le tour de france évidemment donc on va aller en juillet donc voilà je pense que je vais essayer d'être assez régulier minimum de vidéos par semaine je vais essayer si je vais essayer les trois elles vont être plus courtes mais je vais en faire plus souvent et vous inquiétez pas je vais je vais essayer d'y foutre un minimum de qualité je vais pas bâcler tout ça vous inquiétez pas donc le tour de france c'est fait il manque plus que le giro d'italia qui est en mai je semble le tour d'italie donc c'est pas ça super giro d'italia c'est fait ok donc un autre truc que je devrais faire c'est les stages je vais essayer je pense que je vais faire des stages montagne pour toute l'équipe plus stage sprint pour toute l'équipe comme ça toute l'équipe s'améliore dans les deux disciplines ensuite course contre la montre etc on verra on verra on verra voilà je vous propose qu'on se retrouve pour la première course voyez ça c'est quelque chose par exemple que je faisais sur la donc on va accepter tout ça démarrer la recherche donc ça c'est pour des cadres et tout oui ça c'est quelque chose que je faisais en vidéo lire mes mails voyez ça c'est quelque chose que je ne ferai plus maintenant ou alors les très importants voyez quand vous essayez de bouger donc par exemple regardez si je supprime pas mes mails on va se diriger vers le 5 janvier évidemment je reçois pas de mail sur le 6 janvier je reçois un mail quand j'essaye d'aller sur le 7 voilà si c'est un truc important il s'amédié faire des affaires requièrent votre attention où je regarde j'accepte les objectifs je les laisse mais c'est les cours à merde oui donc ça c'est les objectifs sponsor voilà donc je voulais vous dire je pense que on va tout mettre plus facile quitte à gagner moins d'argent mais les objectifs sponsor donc on va faire ça maintenant puisque le 7 janvier on ne pourra plus le faire et on est le 6 donc je vais rapidement faire ça on va laisser victoire d'étape ici et on va augmenter un petit peu tout ça parce que voilà je veux être sûr de réussir ses objectifs quitte à toucher un peu moins de fric déjà que j'en gagne pas tellement donc bon écoutez l'iam cycling ça va quand même il ya un minimum de budget c'est la plus grosse équipe voire continental pro donc ça va ça va on va se rediriger vers les mails et puis donc voilà les amis je vais essayer de vous montrer des trucs intéressants sur la carrière essayer de faire en sorte qu'on avance voilà simplement donc ok donc là donc le programme je viens de le faire tout à l'heure donc je peux supprimer ça donc c'est le programme également et ça c'est le programme également les sponsors donc je viens de le faire il ya une minute on se retrouve donc pour la première course de l'année c'est à dire les championnats d'australie avec heinrich haussler donc je vais essayer de faire un podium je pense c'est possible on verra bien simon garans va nous mettre la pâté britchie porte cadet 20 bon on verra bien ce qu'on fera avec un riche haussler à tout de suite ok les gars donc j'ai dû recommencer la course ouais la course même carrément la carrière en fait parce qu'il y avait un problème les effets sonores étaient à 20 et puis on m'entendait pas du tout parler donc j'ai mis ça à 1 à mon avis on attendra plus du tout donc en fait c'était le son de l'hélico qui bouchait ma voix enfin qui faisait ma voix inintelligible donc on est à 22 km on va mettre notre ami heinrich haussler à 83 donc ce qui s'est passé c'était les échappés avait win donc je m'étais complètement fait niquer j'avais fait cinquième derrière simon garans il y avait trois échappés cette fois ci apparemment pas d'échappés donc plutôt bien on est à 21 km de l'arrivée simon garans il est louche voilà il est louche il est louche il est louche il a l'attaque donc qu'est-ce qu'on fait pour l'instant on va rester dans la roue de mecs comme evans ou richie porc moi j'attends juste une un podium la première place ça va être dur d'aller chercher simon garans alors maintenant il part à 20 km c'est peut-être un peu tôt cependant il faut qu'on reste bien placé évidemment je pense que dans la roue de cadale evans ça me paraît le plus judicieux et évidemment là l'aurica grenade je vais aller chercher toutes les attaques puisque elle a son leader devant voilà attaque de notre ami cadale evans c'est forcément la roca grenade je vais avec pour bah forcément puisqu'ils ont ils ont un gars devant donc ils vont avec à la chose leur là il aurait fallu prendre la route direct pourtant on était derrière mais bon vive la logique peut-être que j'étais pas assez près peut-être ouais bon écoutez on va se mettre en attaque clairement parce que je voudrais pas faudrait qu'on rentre tout de suite ou jamais en fait un là clairement faut qu'on rentre maintenant 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 c'est bon ça devrait le faire on va rentrer c'est bon on est mais mon gars je vais dire attends mais s'il te plaît mais que enfin je veux dire je l'arrête à deux mètres du groupe et puis même pcm considère qu'on est trois alors par contre le groupe de 24 et juste derrière ça ça m'énerve genre je sais pas non bon peut-être que dans le peloton ils sont allés aussi vite mais sinon c'est quand le jour où tu décides de te mettre dans la roue pour économiser un peu tes forces là ok donc à 10 km on est dans la roue là ça va être tendu pour on va utiliser le gélérgisant à mon avis il fera effet au dessus de la côte ou un peu plus tard peut-être et bien évidemment richie porte est revenu avec nous et attaque de richie porte bah écoutez on va essayer de suivre le cas d'élévance mais on est au tiers de notre bar jaune ce qui est plutôt correct on va franchement ça va ça va attendez parce que là j'étais en train de faire une action sur mon point sans essuyer je vais pas toucher je vais pas toucher pour l'instant où là où là où là là par contre il manque des forces il manque de force à les choses là c'est tout le temps là qui peine c'est tout le temps là qui peine ouais mais là forcément c'est le haut de la côte ça va être tendu là ça va être très 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 tendu de revenir on ferait cinquième simon garante richie porte cadale et vannes et simon clark alors lui d'habitude il est pas il est pas dans la compétition mais forcément son leader est devant qui va sucer la roue cadale et vannes très clairement et puis nous bah on va faire de mieux tout simplement on va y aller en effort curseur 80 99 je vois 95 aller pour faire plaisir à ceux qui aiment pas qu'on se met en 99 mais là il nous reste encore un peu de jaune un peu avant de l'arrivée donc autant se mettre en 99 ou 96 c'est pareil bon ça va se faire à la pédale et forcément à la pédale à l'angry ce soir n'est pas le meilleur simon garante va aller se faire la victoire façon avec quoi 9 9 9 championnats sur 10 c'est avec simon garante qui gagne je trouve ça un peu dommage on va le mettre à sprinter notre ami richie porte de faire deux évidemment what ah non j'ai cru qu'on allait faire trois j'ai cru qu'on allait faire trois jours on est passé de de richie porte à à notre ami un osler et j'ai cru qu'on allait faire trois simon clark va même aller chercher la troisième place et déposer évidemment cadale et vannes qui a fait tout l'effort cinquième place ailleurs je pense que c'est pas mal ça y est aller à la pédale tout simplement voilà les amis bon je suis dégoûté parce que c'est là c'est pas comme ça doit être la troisième fois que je fais les championnats australie bon pas aujourd'hui mais deuxième record parce que le premier il y a eu le son de l'hélicoptère qui m'a niqué la voix donc voilà sinon vous inquiétez pas pour le programme j'ai à peu près gardé les mêmes courses je fais ça un peu à la va vite il manque plus que les stages à faire et puis voilà la carrière est posée il ya plus que les courses à faire et puis voilà on va se faire plaise jusqu'à 2015 2016 2017 puis ensuite il y aura de pc à 2015 bon en attendant vous pouvez juste liker la vidéo ça ferait vraiment vraiment plaisir du fond du coeur quand je vais retourner tranquillement sur ma vidéo je vais voir le nombre de likes ça me ferait vraiment plaisir d'avoir 20 30 likes pour ma reprise peut-être 40 on sait jamais si vous êtes des malades voilà n'hésitez pas à commenter ça me ferait tellement plaisir de lire vos commentaires vous abonner je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de geeker sans pourtant trop geeker tchuss c'était Didi Léo